bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter une fonctionnalité qui va vous permettre d'enrichir les descriptions de vos notices pour cette démonstration je vais utiliser le site de l'agglomération d'Alès donc on va se rendre côté recherche avancée et on va chercher des types de documents mâles et on va prendre par exemple la première la malle numéro 13 règle de vie donc l'objectif de cette fonctionnalité ici ça va être d'enrichir la description donc si je regarde l'unimarc de ma notice d'embokeh ici au niveau des zones on s'aperçoit qu'on a des 462 répétables qui ne sont pas affichés actuellement au niveau ni de ma description ni des badges donc avec ce nouveau développement vous allez pouvoir afficher ces 462 qui est un champ répétable donc ce 462 il est composé d'un $1 qui va être l'auteur en $t ici qui va être le titre du document et $0 qui est un ID origine au niveau de l'exemplaire donc ce qui nous indique que l'ID origine ici est utilisé par un autre exemplaire donc une autre notice d'embokeh donc on va configurer ça au niveau du paramétrage de la vue notice dans l'onglet affichage donc c'est disponible en mode normal c'est à dire que là au niveau de l'administration je ne suis pas en mode expert et je peux quand même y accéder donc au niveau de la description je vais appeler donc la malle on tient par exemple donc le champ le 4 462 le titre en t l'auteur en a et l'identifiant 0 je valide et je ferme on regarde maintenant la description je retrouve donc tous les champs 462 qui étaient présents dans mon e-mark et enrichi par des liens sur les données que j'ai retrouvées donc la notice le lien vers la notice et le lien vers son auteur voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh onnez vous Sous-titrage ST' 501